Il n'y a pas de sauvé autant que Mambou. Lui, il dit qu'il est le véritable patron de Kolda. Non, c'est un vrai patron. Et Nena, il a contribué même à te faire élire. C'est un vrai patron. 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 Il a contribué à te faire élire. C'est un vrai patron. Il n'y a pas de kloumarek. Il a donc 15 collectivités territoriales dans le département de Kolda. les huit ont été gagnés par des listes dissidentes qu'on a voulu présenter au président comme des listes parallèles. J'ai eu un peu de mon sang de Moussa Baldé. Devant l'histoire, il m'a dit que je suis le membre. Parce que moi, ce que je disais, je ne suis pas à dire. C'est ce que je disais. Je suis le membre de Moussa Baldé. J'ai dit que je suis le membre de mon père. Je suis le membre de mon père. Dans la commune. avec sa bénédiction ah mais bien sûr avec la bénédiction c'est mon parent donc vraiment il faudrait que vous vous concertiez ma voix avec ma équipe politique ils ne vont pas voir nous avons déjà parlé on a dit on a dit parce qu'il a dit on nous dit on est déjà en 2014 on est déjà il était la mère sortant on était en adjoint au maire on est toujours en place il était en place il s'est réclame de moi comme il se réclame vous n'aurez pas eu son soutien peut-être que la taxe aurait pu être plus armée pour l'histoire pour l'histoire quand ils en ont parlé, moi je n'étais pas d'accord parce que les gens ne sont pas parce que dans ce cas-là, ce n'est pas élégant qu'on ait une candidature dans le département c'est une politique mais maintenant, comment on dit pour dire qu'il n'était pas là, j'allais partir pour le département et pour la commune donc ils disent que ce n'est pas élégant qu'ils vous soutiennent dans la commune et que vous ne soutenez pas dans le département c'est un geste d'élégance donc ne serait-ce que pour Loulou qu'il n'insulte pas l'histoire donc il n'y a pas de candidature dans le département contre Moussa Abadou dans la commune oui, il le sait mais il ne sait pas mais il ne sait pas le résultat local dans le département dans le département dans le département il n'y a pas de résultats 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 mais c'est lui qui a besoin d'exister parce que il n'y a pas d'interessants mais moi je ne viens pas ici pour y arriver dans mon cours mais sauf que l'électorale déportée alors que lui il a raflé tous les départements demande lui avec qui qui était le président du comité électoral départemental s'il ose s'arroger la victoire au législatif tout seul il insulte le président du comité électoral départemental c'était Abdoulaye Bibibaldé le ministre Abdoulaye Bibibaldé c'était lui le président et vous avez largement remporté le département et les départements cartographie élection locale référence mais si c'est important c'est important quand tu es le patron quand tu es le patron tu écrases tout le monde il voulait être candidat dans la commune on ne t'a pas dit ça ? dans les sondages je ne trahis pas les débats avec le président mais demandez renseignez-vous vous êtes des journalistes il voulait être candidat dans la commune il voulait être candidat maire plus que tout le président n'a pas fait de choix fortuit mais il y a une si c'est lui qui m'a fait gagner vraiment je suis sur un autre challenge aujourd'hui et en tant que fils de Kolda j'espère qu'il va me soutenir parce que normalement je vais me soutenir aujourd'hui on fait face à une très forte adversité des intellectuels et des universitaires c'est lui il vous a parlé oui mais lui c'est le président du réseau des universités républicaines ils n'ont qu'à apporter des réponses élaborées sans émotion ils n'ont qu'à apporter des réponses élaborées c'est comme ça qu'on est le président de la république il faut qu'il fasse face à ces jeunes là qui sont en train d'essayer de gâter le nom du président en tout cas le président il est dépeint comme Makissa il est dépeint depuis quelque temps dans de nombreuses tribunes signées par des écrivains des magistrats des juristes des intellectuels comme un dictateur les politiques c'est pas une caricature c'est comme les femmes oula elles prennent oula non déglouement déglouement elles font des attention c'est des conquêtes pour eux pour les politiques de l'opposition ils sont parvenus à faire reculer le président de la république sans qu'ils ne sachent pourquoi le président a décidé de renoncer à son troisième mandat pour eux maintenant il faut qu'ils continuent de dérouler leur plan donc il faut qu'ils aillent vers une autre conquête les politiques sont en quête de conquête il est temps il y a des dégléments d'ailleurs donc qui les nez qu'ils sont dans leur logique de conquête nous on doit faire face maintenant ce sont des universitaires qui ont parlé mais je veux entendre le réseau des universitaires républicains je veux les entendre sur les plateaux je veux qu'ils parlent droit je veux qu'ils parlent économie je veux qu'ils parlent liberté publique je veux qu'ils parlent distribution de la justice et qu'ils disent aux Sénégalais que le président est en train de faire comme il faut je veux qu'ils disent aux Sénégalais pourquoi vous aimez aller à contre-sens de la majorité c'est-à-dire à Kolda il y a une dissension politique avec qui ? ah déjà ah non c'est lui qui a dit que c'est lui qui m'a fait gagner je me tombe tout l'année là comment il peut me faire gagner alors qu'il a négocié pour que je ne sois pas candidat dans le département que je n'ai pas une liste dans le département comment il peut me faire gagner alors que 8 collectivités territoriales sur 15 que constitue Kolda dont la capitale régionale ont été gagnées par des listes d'opposition alors c'est bien parti parce qu'ils n'étaient pas des listes dissidentes il n'y avait que 3 listes dissidentes c'est-à-dire